Mange des tomates, nuit et jour. Hé, salut les chimistes, ça vous botte un petit jus de tomate ? Ça donne un bon amine, c'est plein de vitamines. Vitamine ADC, c'est bon pour la santé. T'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Aujourd'hui les chimistes, on va parler de jus de tomate et d'arc-en-ciel. Mais avant toute chose, regardez-moi ça. Pour comprendre cette expérience, nous allons devoir parler de couleurs, d'absorption du rayonnement électromagnétique et de conjugaison. Ça serait pas interdit de boire dans les labos de chimie ? Ouais, tu coupes ça. La lumière qui nous provient du soleil, communément appelée lumière blanche, contient toutes les couleurs, c'est-à-dire toutes les longueurs d'onde, allant de l'ultraviolet, passant par le visible et allant même jusqu'à l'infrarouge, voire un petit peu plus loin. Nous aujourd'hui, c'est surtout la partie visible du rayonnement qui va nous intéresser parce que c'est elle qui est responsable de la coloration des objets. Si un objet est éclairé par de la lumière blanche, il peut nous apparaître blanc, coloré ou noir. Un objet nous apparaît coloré si des molécules qui le constituent absorbent une partie de la lumière visible. L'œil va donc percevoir une couleur qui résulte de l'ensemble des couleurs que la molécule n'a pas absorbées. Autrement dit, c'est de la lumière blanche moins ce qui a été absorbé. Prenons l'exemple de la tomate. La tomate contient du lycopène, ce qui fait qu'elle absorbe toutes les couleurs sauf le rouge. Et ça explique sa couleur. Rouge. Ainsi, bien souvent, la couleur absorbée est la couleur complémentaire de celle que l'on voit. Hop ! Et la carotte, par exemple, elle contient du bêta-carotène. Et le bêta-carotène lui permet d'absorber dans le bleu, elle apparaît donc de la couleur complémentaire, le orange. En gros, elle a mangé le rayonnement bleu et moi, je mange la carotte ! Un composé blanc n'aura absorbé aucun rayonnement visible, alors qu'un composé noir, lui, aura absorbé toutes les couleurs. OK pour la couleur. Maintenant, on va essayer d'être un petit peu plus précis. Qu'est-ce qui fait qu'une molécule peut absorber la lumière visible ? OK les chimistes, avant toute chose, parlons de conjugaison. Ah non, non, pas ça, et c'est pas demain que je vais vous faire des vidéos de grammaire. De façon plus large, la conjugaison, ça désigne une manière d'associer, de réunir, de coordonner les choses. Alors quel sens ça a en chimie ? Eh bien en chimie, ce terme conjugaison a un sens bien précis. Ce sont des groupements d'atomes qui vont s'associer les uns aux autres d'une manière particulière. Les systèmes conjugués les plus classiques sont ceux qui comportent des alternances de liaisons doubles et liaisons simples. Alors il y a d'autres systèmes conjugués, mais si vous voulez les voir plus en détail, je vous mets un lien dans la description vers une vidéo que j'ai fait sur le sujet. Prenons par exemple les acènes suivants. On voit qu'ils absorbent dans l'ultraviolet, mais si on augmente progressivement le nombre de doubles liaisons, on observe que le rayonnement absorbé évolue progressivement vers le domaine visible. En fait, plus il y a de doubles liaisons, plus la longueur d'onde du maximum d'absorption augmente. Par exemple, je vous laisse vous émerveiller devant le nombre de doubles liaisons conjugués du lycopène qui donne la coloration de la tomate. 11 doubles liaisons conjugués. Même chose pour le bêta-carotène dans la carotte. Donc en fait, quand tu manges des carottes, tu manges de la conjugaison. Plein de doubles liaisons CC alternés. Pour bien absorber le bêta-carotène, il faut un petit filet de l'huile d'olive parce que le grabe, le grabe ! T'égardes pas, reviens dans le sujet. Ouais, ok, allez. C'est blablaté, on passe au manip l'équipe. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Chers amis chimistes, avant de poursuivre l'aventure, je souhaite vous rappeler que bien que j'ai fait un petit peu le guignol avec mes tomates et mes carottes, cette vidéo est réalisée par des professionnels et il va de soi que dans un laboratoire de chimie, jamais vous ne buvez ou ne mangez puisqu'en cas de contamination, cela peut vous être extrêmement nuisible. Cela étant dit, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose de sympa. Dans l'expérience que je vais vous présenter, on va introduire du Dibrome dans du jus de tomate. Et vous vous en doutez bien, si je me protège, c'est sans doute pas pour le jus de tomate. Alors, évidemment, les conditions visuelles de sécurité s'appliquent. Travailler sous hot, avec des gants, des lunettes et une blouse, mais le Dibrome, c'est particulièrement dangereux. En l'occurrence, si vous l'inhalez, vous avez de bonnes chances de mourir. Il faudra faire particulièrement attention et toujours avoir une solution de thiosulfate, de sodium ou de potassium, à portée de main, au cas où, si vous renversez du Dibrome, immédiatement, grâce au thiosulfate, vous pouvez le neutraliser. Maintenant que tout cela est dit, je vous propose de vous faire la démonstration expérimentale. On va aider un petit peu, comme le Dibrome a du mal à descendre. Voilà, et là, on commence à voir la couche de vert qui s'épaissit un peu. Oh, l'arc-en-ciel ! On observe un changement de couleur qui témoigne d'une transformation. Le changement de coloration, il suit un dégradé allant du rouge au vert. Le Dibrome étant initialement orange, ce n'est pas le mélange des couleurs qui est responsable de la nouvelle coloration qu'on a observée. Si c'était le cas, on aurait eu un espèce de truc rouge-oranger. Ce n'est pas le cas du tout. En fait, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une transformation chimique entre le Dibrome et principalement le lycopène présent dans le jus de tomate. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut s'intéresser à la réaction entre le Dibrome et une fonction halcène. En fait, le Dibrome peut s'additionner sur les doubles liaisons carbone-carbone pour former des dérivés bromés. Et c'est d'ailleurs grâce à cette réaction qu'on utilise le Dibrome pour le test de reconnaissance des doubles liaisons carbone-carbone. Alors, dans le cas de notre expérience, les doubles liaisons réagissent avec le Dibrome. Ça va engendrer une diminution du double de liaisons conjuguées et donc un déplacement de la longueur d'onde vers l'ultraviolet. Donc une diminution de la longueur d'onde du maximum d'absorption. En fait, si je verse doucement le Dibrome sur le jus de tomate, on va avoir plus de Dibrome en surface qu'au fond du verre. Et c'est ça qui explique que du coup, on aura des molécules avec plus de doubles liaisons conjuguées au fond du verre et donc un dégradé. Bien évidemment, si on agite, la couleur devient homogène. Et voilà comment on obtient ce magnifique dégradé. Allez, à la vôtre ! En fait, de nombreux objets autour de vous tiennent leur coloration de molécules organiques colorées. Par exemple, les jeans, les blue jeans, sont bleus grâce à l'indigo. Ou encore les colorants alimentaires comme par exemple le E120, le rouge de Cochny que vous trouvez dans les fraises Tagada. En chimie également, beaucoup d'indicateurs colorés utilisés pour le dosage colorimétrique sont des molécules organiques fortement conjuguées. Je pourrais vous citer encore plein d'exemples, mais je pense qu'il est temps de conclure. J'espère que vous vous rappellerez cet épisode la prochaine fois que vous dégusterez un bon jus de tomate en plein soleil. Comme nous l'avons vu, la couleur est très souvent due à des molécules organiques conjuguées. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ce sont des molécules inorganiques ou des parties inorganiques qui vont permettre aussi la coloration. Prenez le sang par exemple. La coloration rouge est due à la présence d'hémoglobine. Mais ça, c'est un autre sujet. Gardons-le pour une prochaine fois. Si vous avez envie de nous poser des questions, allez-y dans les commentaires. Merci de penser à nous pousser vers le haut si vous avez apprécié le contenu. Et enfin, je tiens à finir en remerciant Médiachimie, notre partenaire qui a contribué à la création de cette vidéo, Positive Dreams Production, qui se tient derrière la caméra et qui fait tout le montage. Et bien entendu, je souhaite vous remercier pour votre confiance, tous vos messages d'encouragement qui me donnent énormément de motivation. C'est super. Vous pouvez suivre toutes les aventures sur Instagram, Facebook et Twitter. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Au labo ! Il faut dire que vous faites des études vachement intéressantes. Merci. Merci.